Artiste de la satire, il dénonce des incohérences et il reliait à la voix. Richard Martineau. 9h30 en direct du futur quartier de la francophonie, le très francophone Richard Martineau est avec nous. Salut Richard. Salut Jean-François. L'Auto-Québec vient d'annoncer une nouvelle loterie. En fait, c'est un pari. Tu as jusqu'à 9h le matin pour dire si selon toi le REM va fonctionner ou pas dans la journée. À 5h, on va te dire si oui. Écoute, 4 pannes en 4 jours, ça c'est parce qu'il y a de la glace sur le pont Champlain. Ils ont oublié qu'il y avait l'hiver au Québec. Oui, un détail. L'hiver à Montréal, il y a de la glace, on a complètement oublié ça. Ça nous avait échappé. Là, il y a les gens de Québec qui nous regardent. Ils rient de nous autres avec notre REM à Montréal. Attendez votre tramway. Attendez votre tramway. C'est qui qui va rire? Nous autres, on va rire avec votre tramway parce qu'ils vont encore oublier l'hiver. Eh oui. Richard, c'est jour de rentrée parlementaire à Québec. Les nouvelles ne sont pas très bonnes pour le gouvernement Legault. La CAQ a vu ses appuis dans les sondages fondent presque de moitié depuis un an. Ils sont 11 points en retard sur le PQ. Écoute, c'est un sondage, l'actualité, le PQ est en avance de 11 points. Et tu sais, Jean-François, quand tu t'en vas à la campagne, puis tu t'enfonces dans le bois, puis tu perds ta connexion Internet, tu te promènes comme ça avec ton téléphone dans les airs, puis tu essaies de chercher ta connexion. Voyons, voyons, et où exactement? Bien ça, c'est les caquistes. C'est les caquistes. Ils essaient de reconnecter avec le peuple québécois, puis ils l'ont pas pantoute. Mais tu sais, il fut un temps quand même, je te dis, ça rentrait au poste comme une tonne de briques. Souviens-toi, les premières fois qu'on s'est retrouvés avec la CAQ dans une chambre, on m'a dit, ah ouais, c'est la penterie, wham, bam, thank you, mam. C'était le plus gros double whammy de toute l'histoire politique du Québec moderne. Paf, la loi 21, ça a laïcité. Paf, la loi 96 sur le français, on avait des étoiles dans les yeux. C'était comme la photo au Babe Ruth, il était au mam, puis il disait, moi, te la projetez là, la balle, tu vas voir ça. Après ça, par exemple, ça s'est tranquillisé. Il y a eu la pandémie. Puis là, tu sais, dans l'amour, des fois, dans une relation amoureuse, c'est le fun de s'ennuyer. Mais la pandémie, on voyait M. Legault tous les jours. On s'est pas assez ennuyé. T'ouvrais la télévision, François Legault était là, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, tous les jours, trop ce qu'a me passé, là. Puis après ça, une fois la pandémie finie, là, il est devenu chum avec Fitz. Fitz, lui, il aime ça se péter les bretelles, puis il a des amis bien placés. Puis il venait à la maison, puis il disait, moi, j'ai donné un gros chèque au propriétaire des Kings de Los Angeles. Puis j'ai donné un gros chèque à un multimilliardaire de Suède. Puis tout ça. Ah, mon Dieu, on s'ennuyait un peu. On était là deux heures l'après-midi, le deuxième gin tonic. Tout d'un coup, il y a un grand gars qui est rentré. Bon, regardons ça, toi, le grand gars-là. C'est quoi son nom, Paul Saint-Pierre, puis le monde? Donc, ouh, ça fait distinguer, toi, là. Il est fin, puis en plus, il est idéaliste, tu sais, puis il est beau, là. Puis, tu sais, il nous parlait, là, d'aller sur son voilier puis aller dans le fjord du Chaguenay où le ciel est bleu, là. On est rendu là, là. Tu as François Legault qui est à genoux puis qui dit, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Pendant que l'autre, il est en train de chanter le beau grand voyage de Claude Gauthier, là. Je suis une race en péril. Je suis prévu pour l'an 2000. Je suis votre libération. Ça fait rêver, ça. Fait que, voilà, ils sont 11 points derrière. C'est ça qui arrive exactement. Comme on dit, on est attiré par le champ des sirènes, présentement. On a besoin de... Le champ des sirènes, la nouveauté. De nouveauté, exactement. On dirait que la CAQ a donné tout ce qu'il avait à donner puis là, soudainement, là, pouf, il n'y a plus grand-chose à donner. Et il reste quand même presque trois ans pour inverser la tendance pour la CAQ. Oui, on verra. Maintenant, toujours en politique provinciale, le chef intérimaire du Parti libéral, Marc Tanguay, dit que même si le parti est au plus bas dans les sondages, le discours et les valeurs du Parti libéral résonnent dans le cœur des Québécois. T'as des doutes? Les valeurs du Parti libéral résonnent dans le cœur des Québécois. Tu sais, à la fin de Titanic, quand le bateau coule, mais tu sais, à vertical, là, puis les gens se jettent en bas du bateau en criant, là, que Marc Tanguay qui est là, tout va bien, tout est sous contrôle, reprenez vos places. Oui! Tu sais, c'est une fausse alarme. Tu sais, il y a de l'eau jusqu'à la ceinture, là, là. Ça monte, là. Tout est correct, tout est sous contrôle. C'est ça, là. Le Parti libéral du Québec actuellement, imagine-toi, là, une salle de célébration dans le deuxième étage à Fabreville, juste au-dessus, là, d'un salon de coiffure, là. Il y a dix personnes dans un coin. Il y a Marc Tanguay sur la scène, là, qui est en habit bleu poudre, là. Puis il dit, tout va bien. La sentez-vous, la veille, c'est le fun. Et cet après-midi, juste pour vous, il y a Denis Coderre qui va venir nous rendre visite pour vous serrer la main. Eh oui, c'est ça. Alors, B12, N22. N'oubliez pas, il y a des chips, c'est du coulètre sur la table. Ne laisse pas passer le temps d'être aimé. Et cet après-midi aussi, il va y avoir notre concours d'imitateurs de Jean Charest. On l'aimait bien, lui, Jean Charest. Hé! La sentez-vous, la veille, là. C'est un peu ça qu'il pense au Parti libéral du Québec. Un peu déconnecté, peut-être. Juste un petit peu, là. Alors, on verra bien. Ils sont optimistes. C'est beau en politique d'être optimiste. Il faut le rester, hein. Mais t'étais déchaîné ce matin, Richard. Quelques chansons, des allégories maritimes, le voilier de Paul Saint-Pierre Plamondon et le Titanic du Parti libéral. Oui. Richard, passe une bonne journée. Bonne journée. Ouh! Je suis fatigué. Bonne journée. Je peux avoir chaud, oui.